Ce qu'on voit aujourd'hui, partout, on monte des murs, on met des restrictions à la circulation des êtres humains, on fait la promotion de beaucoup de marchandises, mais on oublie les êtres humains. Parmi les dix auteurs sélectionnés, aucun écrivain n'était issu d'une minorité visible pour donner des suggestions de lecture lors du Salon du livre de Québec en 2017. Cette initiative organisée par la Revue Les Libraires sert à enrichir les bibliothèques du grand public. La perception de la littérature par des minorités a toutefois été sous-représentée, voire oubliée une fois de plus. Les minorités doivent donc trouver d'autres méthodes pour faire entendre leur point de vue. Je crois que tous les livres nous aident à nous ouvrir, à voir d'autres horizons. C'est comme une amitié. Quand on rencontre une nouvelle personne, tout à coup, on apprend des nouvelles habitudes, on découvre un nouveau restaurant que l'autre personne aime, qu'on ne connaissait pas, un nouveau lieu qu'on aime visiter, un nouveau parc, peu importe. Et un livre, c'est la même chose. Le lecteur va découvrir un nouveau lieu, une nouvelle langue, un nouvel horizon. Il y a un manque de diversité dans la littérature qui persiste au Québec. Selon le professeur et écrivain québécois d'origine chilienne, Nicolas Dawson, on impose trop de responsabilités aux auteurs ici de minorités, même s'ils sont isolés et peu nombreux. Les minorités doivent donc trouver des façons de prendre leur place par eux-mêmes dans la littérature québécoise. En fait, l'État ne fait que retirer ce qu'il y avait, mais il fallait beaucoup plus de bourses, beaucoup plus d'échanges entre les étudiants, je pense, par exemple, du Sénégal et du Québec, les étudiants d'Haïti, les étudiants de la Chine, les étudiants du Maroc et du Québec, parce que quand on parle de francophonie, francophonie, c'est une mosaïle de peuples et de cultures. Il faut que ça puisse circuler, il faut qu'on enlève les barrières, un monde sans visa pour que les gens puissent traverser. Les écrivains issus de la diversité doivent trouver des manières concrètes pour se démarquer dans la littérature au Québec. L'arrache d'écrire est un style d'écriture littéraire relevé par le professeur de littérature de l'Université McGill, Michel Biron. Ce style se caractérise par une violence dans la forme et dans le fond du texte. Un désir d'écrire. Première chose, un écrivain veut écrire et souvent ça donne des textes assez improvisés, des textes qui sont comme des logorés, c'est-à-dire des flux de paroles, un déversement de paroles, ça va dans pas mal de directions, ça va vite. Il y a une espèce de violence verbale, c'est pas toujours très soigné, c'est pas une écriture propre, c'est une écriture souvent un peu trash, un peu brute, un peu primitive, un peu familière. Les minorités peuvent s'en servir pour accrocher le lectorat. Le lecteur, il est affecté par cette écriture-là parce que c'est comme un coup de poing, une sorte de geste très physique, une écriture brute. Alors le lecteur, il est surpris parce que ça ressemble pas à la littérature habituelle. Et donc, souvent ces textes-là vont emprunter des formes plus proches de la langue parlée. Donc ça ressemble beaucoup à des témoignages ou à des textes qu'on pourrait dire, qu'on pourrait performer. Ce n'est pas la colonisation qui nous arrêtera. Ce n'est pas le féminicide qui nous arrêtera. Ce n'est pas la société dominante qui nous arrêtera. Certains auteurs utilisent des mots issus de langues étrangères dans leurs écrits en français pour mieux refléter la réalité qu'ils illustrent dans leurs œuvres. On pense souvent que le vietnamien s'écrit avec des caractères. Alors je voulais montrer que non, le vietnamien s'écrit vraiment avec l'alphabet. Et quand on l'a imprimé, on peut imaginer la langue. Et quand on voit tous les accents, on entend même la langue, la mélodie. Donc c'est pour ça que pour moi, quand j'essaie de faire voyager le plus possible le lecteur, autant dans l'histoire que dans la texture du papier, que dans le visuel, ce qu'on voit. Un roman d'autofiction, comme Nirlit de Juliana Léveillé-Trudel, peut devenir un manifeste, une façon de partager une réalité méconnue pour la démystifier de sa version stéréotypée. De faire découvrir un endroit, c'est le faire découvrir aussi à travers les mots des gens. Surtout dans le cas du Nunavik, ce que je trouve très intéressant, c'est la langue justement, parce qu'au Québec, je pense qu'on oublie très souvent qu'il y a des langues autochtones. On sait qu'il y a le français et l'anglais, on sait qu'il y a des communautés culturelles issues de l'immigration qui arrivent avec leur langue aussi, mais souvent on ne pense pas qu'il y avait aussi des langues présentes ici qui sont encore vivantes aujourd'hui. Le livre qui mélange la fiction et la réalité devient ainsi une manière de faire passer un message pour que le lectorat québécois s'ouvre aux autres cultures. Oui, c'est important, l'égalité, l'accès aux soins, à l'éducation, tout ça, mais c'est important aussi d'être présent dans la vie culturelle. Oui, j'aurais pu écrire un essai, on peut faire un documentaire, mais la fiction est quelque chose où ça rejoint plus facilement les gens, je pense, parce qu'on aime tellement ça aussi, de faire raconter une histoire qu'on embarque, puis là, on oublie un peu, ah, c'est des inuits, on est juste, on suit le personnage. Les femmes sont sous-représentées dans divers domaines en littérature. Certains auteurs essaient donc de moderniser leur discours pour leur redonner de l'importance. C'est le cas d'Anne-Marie Cicotte, avec son roman historique Femmes de lumière, au sujet des religieuses au Québec. Dans tout le récit historique, par exemple, québécois, on mettait les femmes en position, oui, minoritaire, ou en tout cas comme une clientèle particulière, comme si elles ne faisaient pas partie du courant principal de la vie. Elles étaient comme toujours un peu à part. C'est vrai qu'elles l'ont été. En même temps, elles étaient toujours présentes, toujours là. Elles ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a du changement. Il y a beaucoup de changements, la position des femmes en littérature, mais il y en a encore beaucoup à faire. La littérature migrante n'est pas un courant figé. Le professeur Daniel Chartier, de l'Université de Montréal, en a d'ailleurs relevé cinq phases qui reflètent les différents flux migratoires de l'histoire du Québec. Dans les années avant, il y avait des écritures qui venaient d'ailleurs, bien sûr, mais surtout de France, de l'Europe francophone. Là, ça vient de tous les continents. Et ça change profondément le paysage de la littérature au Québec parce que là, on a des écrivains qui ont l'expérience de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, de partout. Et bien sûr, quand ils arrivent ici, il y a le choc des cultures. Le lectorat d'ici se reconnaît alors dans le récit des gens qui ont influencé une partie de leur histoire. Je pense que mon livre parle aux Québécois tout particulièrement parce que je suis québécoise, parce que je suis arrivée au Québec. Et c'est le Québec qui m'a reçue. Et je crois que j'ai décrit surtout le Québec dans les livres. Et donc, j'espère que le Québec voit son reflet dans mes mots. Je suis comme un miroir des Québécois qui nous ont reçus. Je pense que ça passe quand même, malgré tout, par la langue française. Pour se faire publier au Québec, il faut maîtriser le français. On a beau avoir un vécu super intéressant en soi, si on n'a pas la maîtrise du français, on va se faire refuser la publication ou on va se faire dire « trouve-toi un co-écrivain », etc. Selon le conteur Jean-Marc Massy, l'identité et l'ambiguïté sont deux thèmes adjacents. Ce dernier utilise dans ses histoires ces deux thèmes, que ce soit au sujet de l'orientation sexuelle, des origines ou du bien et du mal. Il cherche alors à permettre à son public de se questionner sur sa perception des différences, voire de sa propre origine. De faire des contes sur des personnages qui peuvent changer d'état parce qu'ils découvrent quelque chose de nouveau et ils deviennent autres. Ça, je pense que ça fait résonance avec les gens qui, à un moment donné, découvrent dans leur art géologique qu'on leur a caché des origines qu'on ne voulait pas avoir dans l'art géologique. Donc, j'ose espérer que ce que je raconte, que ça ouvre des lumières aux gens qui sont étroits d'esprit et qui ont beaucoup de difficultés avec une identité à géométrie variable. Il faut élargir le sexe et l'accepter. Donc, ce qu'il faut faire simplement, le geste est très simple, les enfants le font toujours, c'est ouvrir les bras. C'était Gabriel Degas. Pour l'Informateur. Sous-titrage Société Radio-Canada